et bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode sur planète crapteur on lance tout de suite comme d'habitude on est à 26 36 cas ok bien regardez ma à l'achance sable là il y avait déjà j'avais de l'eau j'avais de l'eau c'est vrai que sur ma sauvegarde j'avais de l'eau bon comme d'habitude je suis en train de bouffer avant les épisodes un toujours un petit gâteau pour prendre des forces pour filmer cela va faire une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéos sur planète crapteur tout simplement parce que dans l'épisode 2 j'avais enchaîné direct derrière et j'avais pas vu les commentaires de l'épisode 2 je me suis dit je vais attendre d'avoir les commentaires dans celui-là donc ça a été fait et j'ai eu deux commentaires dans l'épisode 2 l'épisode 3 de patrie donc dans l'épisode 2 il me disait pas mal de petites choses intéressantes comme je te conseille de visiter le toit du vaisseau puis l'intérieur alors le toit du vaisseau quand il m'a dit ça je me rappelle je sais plus lequel c'était on va se rendre là bas je sais plus lequel c'était dans les gènes inventaire plein je vais déposer j'ai une vidéo avant d'y aller où on avait trouvé un c'est foule et de la place dans lui il n'y a pas de place elle est de la place dans lui a pas de passer la place dans lui il ya de la place donc oui je vous disais on avait visité un dessus de vaisseau mais dans la saison d'avant nous ça fait un an et on avait coup trouvé un un coffre en or avec pas mal de petites choses dedans très très intéressante donc je suppose que c'est ça qui m'a dit de visiter le dessus de vaisseau il m'a informé qu'il fallait que j'aille là bas dans les rochers gris que c'était très très intéressant je m'en suis rappelé une fois qu'il m'avait commentaire là bas il ya pas mal d'aluminium il ya un petit vaisseau il ya d'autres choses voilà là bas c'est la grotte d'uranium donc ça ça vous l'avez confirmé ça c'est cool non d'iridium en je sais plus l'un ou l'autre fin voilà les trucs rouges je sais plus lequel et quoi je suis perdu je sais qu'il faudra qu'on aille derrière là il ya un autre vaisseau autre chose et je crois que c'était là qu'on avait de l'alliage on essaiera de visiter tout ça alors est-ce qu'on peut grimper par là pour du tout on peut on peut on peut monter dessus on doit pouvoir par là voilà donc voilà et patrick m'a dit alors un truc que je ne savais pas du tout qu'il fallait que j'attende un peu la série il ya rien sur toi dessus là c'est quoi cette arnaque là et il ya rien dessus je me suis fait avoir il ya rien dans les réacteurs tout ça non bon je pense que tu parlais dessus là parce que tu me disais qu'il était à visiter qu'il était assez intéressant je vais prendre l'oxygène et puis on va s'y rendre la vidéo d'aujourd'hui on va aller visiter l'autre vaisseau qui était là haut donc oui et je disais m'a informé que quand on ouvrait les coffres au début on avait des ressources de niveau 1 et plus on a l'avancé et plus on a monté notre terra formation plus les ressources en fait ben elles seront de niveau 2 même voir niveau 3 donc ça je ne savais pas j'ai découvert donc du coup on va tester on va essayer de marquer les petits endroits où on trouve des coffres de pas y toucher d'y revenir plus tard ça peut être intéressant et d'avoir des meilleures ressources par la suite alors je suis en train de faire des petites sélections tout simplement j'essaye d'avoir les ressources pour faire un bloc parce que là haut j'en ai pas mis nous voire qu'on prenne un petit peu d'oxygène et on va se rendre là bas sur le vaisseau alors j'espère que c'est sur le toit du vaisseau là bas qui est un truc intéressant à trouver mais j'espère nouveau plan producteur d'aliments à ça c'est cool on va pouvoir faire nos notre nourriture nous mêmes va arrêter de se nourrir juste grâce aux rations c'est à dire qu'il faut peut-être qu'on agrandisse un peu la base qu'on est une zone spécialisée pour les plantes peut-être une zone pour le stockage il y avait un gros stockage mais oui est ce qu'il faut là dedans le gros stockage je crois qu'on n'avait pas encore débloqué donc voilà on vient on vient de débloquer t2 en fait d'explorer ça va nous permettre de débloquer les petites choses au fur et à mesure tranquillement pendant qu'on se promène et il y avait un autre commentaire touche contrôle pour enchaîner les craft oui on a dit ça c'est patrick pareil merci toutes ces petites infos toutes ces petites astuces donc je sais pas si on va l'utiliser la touche contrôle pour tester qu'on va visiter le vaisseau là on va démarrer par le toit 1 et tu m'as dit qu'il fallait démarrer par le toit du vaisseau avant de rentrer dedans et on va essayer de découvrir ça tranquillement alors je sais qu'il y avait un truc par là on va les voir avant ouais hop on va mettre le petit structure là comme ça je dirai accès pour tout hop avec la petite porte là on est tranquille et c'était là alors thé et un fer je vais ramasser pour faire un coffre on a de la glace comment ça fonde à la chaleur 100 donc voilà donc ça va accéder à un passage avec une grotte en dessous donc il ya plein de petits trucs de zone qu'on va débloquer par la suite alors le truc c'est que je ne connais pas toutes les zones par coeur que j'ai pas été me promener très 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 loin la première fois que j'ai joué du coup ça fait un an donc si jamais il ya des lieux vraiment intéressant à visiter mettez moi en commentaire et peut-être me dire c'est intéressant de la visiter mais plus tard voilà hop lumière ah bah non m'a dit de commencer par le toit alors on va se promener par haute et n'attentent peut monter par là ya ta dan je m'en rappelle de celle là j'étais tombé dessus par hasard qu'est ce qu'il ya là dedans il ya des petites bêtes graines dorées multiplicateur 600 il y avait ça je m'en rappelle plus du tout bar d'iridium ça c'est assez rare bar d'uranium ça c'est à ça je crois qu'il faut neuf uranium pour en faire une barre des pareilles pour la de l'alu bon un iridium est un super alliage et je crois que quand on décraft on a un alu et un super alliage alors je sais pas si du coup c'est intéressant de les décrafter les coffres si ça rapporte je sais pas s'ils se remplissent ou pas du coup je sais pas quand je fais une pause oxygène je fais une pauvre nourriture bon du coup le toit c'est fait on rentre là dedans alors je sais que la lampe torche on pourra l'améliorer parachute qu'est-ce qui est intéressant là dedans je vais tout prendre un honnêtement je vais laisser le coffre là je suis là et à l'entrée on va le laisser il n'y a rien dans les placards non là non plus hop en parfait ça ça se déconstruit hop une puce alors pareil les plans de puces est ce que ça vaut le coup qu'on les ouvre tout de suite ou pas j'avoue j'en sers rien du tout peut pas décrafter ça non on peut pas bon je vais reprendre d'oxygène j'aurais dû mettre le truc là en fait à l'intérieur alors on va déposer tout ça dedans ah bah il est plein le coffre il est plein vrai que j'ai pas regardé ça c'était quoi clic droit pour construire c'est une petite décoration je crois tu aurais posé la bouteille d'eau si j'ai soit fait je boirais en venir chercher l'oxygène alors il y avait plus rien je sais plus du tout voilà il ya la petite puce je vais laisser le coffre aussi ce tunnel là je vais laisser le coffre à on entend une tempête arrivée il n'y a rien à décrafter là non non il est super grand là quand même le hop on va aller de ce côté là je peux pas le déconstruire tout de suite ah oui non mais c'est énorme là dedans je m'en rappelle pas que c'est aussi grand que ça ah puis là mon oxygène on n'avait pas débloqué l'oxygène niveau 3 oxygène niveau 3 si si je l'avais débloqué c'est bien ce que je me dis alors il me faudrait un titane et un magnésium bah bien sûr j'ai ni l'un ni l'autre à dedans on va chercher ça à battre mais hop il ya un titane là elle est une petite météorite qui est tombée là et il manque à bas il manque mon oxygène que j'ai sur moi là hop oxygène niveau 2 oxygène niveau 1 je suis juste niveau 1 et ben il me faudra un deuxième magnésite déjà alors attendez on a 145 je suis juste niveau 1 il fait tout moi je viens aller chercher des ressources c'est tempête de sable quoi c'est tout jaune on est quand même mieux là dedans alors je suis à 145 et j'avais fait que le t1 ok on va faire le t2 on va regarder combien qui me donne et donne 200 déjà ok et le 3 je peux le faire direct ah ouais donc là on vient d'augmenter d'un coup 280 bon bah du coup on repart exploser le vaisseau donc à 280 ou de 145 on a doublé notre oxygène est bien fait de venir visiter le vaisseau parce que du coup comme ça j'ai pu doubler mon oxygène alors j'en étais par là j'avais fini le coffre là et ben on va aller là on va démonter ça la structure hop nez je vais enlever celle là aussi ça c'est un chauffage on va le récupérer il y a de l'iridium dedans et de l'alu on peut pas l'ouvrir toi toi non plus ah non mais là il y a des caisses de partout là on peut pas aller démonter ça non il n'y a rien de caché derrière hop il ya pas mal de petites choses sympas dans celle là aussi dans celle là où ça c'est fait ah ouais non mais là hop tissu ok oh bon apparemment c'est le dernier jour qui s'est passé sur la planète 1 hop je vais me mettre là comme ça vous pouvez tout voir je voulais lire mettez pause mais apparemment hop on a une puce revenir chercher et réacteur à fusion ok alors ça je n'ai jamais su à quoi ça servait même dans ma première partie parce que je ne suis pas il jusqu'au réacteur à fusion donc je ne sais pas et honnêtement je compte bien avec vous allez au réacteur à fusion le mettre dedans pour voir ce que ça va faire alors est ce que ça va remettre en route un bout en caisse de stockage est ce qu'on peut en fabriquer une la par curiosité à le bonheur regardez-moi ça up à ben non je peux pas la annonce à c'est le blabla on remplit eh ben on va en remettre une autre là ça coûte 3 de faire par contre bon allez qu'elle se cache ça c'est pas mal on va pouvoir commencer à se faire une vraie base là je pense là avec une un coin pour des ressources je pense que prochain épisode on va essayer de développer un maximum notre base donc là bas il y avait le réacteur à fusion je crois que j'avais tout vu là bas est toujours ça qui se démonte alors je sais pas quoi ça sert par la suite si ce que je ne m'en rends compte pas la première fois que ça se démonter là il ya ça ok et là il ya ça ok je vais les laisser il ya rien de caché derrière il ya rien de caché derrière je regarde s'il n'y a pas un petit easter egg ok bon hop la micropuce on va l'apprendre et du coup je pense avoir fait le tour complet de ce vaisseau alors dites moi si jamais j'oublie un endroit on sait jamais mais je pense que là j'ai j'ai fouillé partout j'ai même été sur le toit où il ya le coffre en or en espérant qu'il n'y en ait que un alors là va falloir être stratégique j'ai un seul inventaire et je vais pas pouvoir mettre tous les coffres dedans donc là j'ai ces bestioles là et dans lui et il ya tout ça on va ramener les puces parce que je sais que c'est pour faire de la recherche on va ramener ça c'est pour faire la déco on se fait toujours plaisir vu qu'on va faire un peu de déco on avait débloqué les lignes faudra un peu de tissu à ma graine à 600% on va la prendre elles sont 50 je crois que j'en ai d'autres là bas la bouteille je vais la voir comme ça ça s'est fait la ration va la laisser là pour le moment là dedans ça c'est des graines simple la puce on va la prendre on va prendre le tissu ça c'est sûr le super alliage je sais que je vais en avoir besoin bientôt donc on va le prendre quand même un petit peu d'alu aller un iridium le reste je l'ai facilement hop là bon je laisse ça dans ce coffre là je laisse ça dans lui et moi je repars avec ça donc trois alliages trois alus trois puces du tissu ma déco mon dirige ces petits trucs là voilà oh il ya des dégâts de chute ça je ne savais pas il ya des dégâts de chute ça picote donc on va pas faire le fou fou ici un jour en haut d'une colline pour rentrer on fera le tour où on achèterait une tyrolienne je suis même pas si elle est tirée je suis même pas si on peut monter tout là haut je pense que si avec une construction mais bon je vais pas faire le fou fou par contre l'oxygène à 280 ça c'est vachement intéressant regardez là le trajet là bas j'ai dû aller là bas prendre oxygène après monter là j'ai pu rentrer tranquillement et je suis bloqué et même bloqué je ne stresse pas parce que je sais que j'ai le temps d'y aller donc là pour les prochaines explorations ça va être juste génial mais vraiment nouveau la revue ici alors je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans honnêtement je vais en ouvrir une seule par curiosité je vais garder les deux autres dites moi en commentaire si ça vaut le coup de les garder les ouvrir plus tard ou si on peut les ouvrir tout de suite nouveau plan reçu micropuce vitesse de minage niveau 2 au niveau 2 il faut le niveau 1 silicone et un super hiage voilà je l'avais dit qu'il fallait des choses par contre on passe moins 10 moins 20% ok ouais moi j'aurais préféré la lampe torche niveau 2 qui éclaire plus large quand on visite les vaisseaux ça pourrait être intéressant bottes d'agilité astrex on l'avait pas fait non plus j'ai ce qu'il faut sur moi du tissu allez et n'est un je suis fou là donc normalement je vais plus vite normalement ok notre étape de taré formation on a 33% ça avance tranquillement et là on a débloqué du coup le casier ok établi avancé donc 175 on a 60 ok on n'est pas tout de suite tout de suite on a débloqué l'alimentation faudra qu'on le fasse ça oui végétule niveau 3 à 30 on va y arriver rapidement la foreuse t3 à 21 on y est bientôt un aucun n'avait rien débloqué le biodéum ok ce c'est là et là on va débloquer réacteur nucléaire à 60 on a 16 on n'est pas pressé de l'avoir bon je vais m'arrêter là pour cet épisode là il est peut-être court mais j'ai fait pas mal de choses j'ai suivi vos conseils on a débloqué plein de petits trucs comme ça le prochain qu'on va pouvoir développer la base encore plus il faire des réacteurs pour ça chauffe plus faire d'autres vg tubes pour qu'on ait plus oxygène augmenter peut-être notre truc de pression enlever l'été on ne met que des t2 on avait débloqué je crois les panneaux solaires niveau 2 qui sont là donc on pourra changer de système d'énergie électrique on a des casiers on va essayer de faire un lit voilà il faut un faire c'est pas compliqué faire une table un petit peu de déco agrandir tout ça voilà sur ce un grand merci d'avoir reçu cet épisode c'était droit flachant un pouce bleu abonnez vous et moi je vous dis à très très vite sur youtube ciao ciao tout le monde je vous dis à très vite et moi je vous dis à très vite